bonsoir à tous m'excusez-moi j'étais au téléphone bonsoir partagez mettez les gueules s'il vous plaît c'est votre frère ma santa benete benete de ma santa ben kaloko soubrako soubrako a ya partagé a partagé a partagénie et j'ai dû à partagé bonsoir 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 fil dépassé Suite dépassée. Hein ? Donc, dans ce petit soir, nous allons dire bonsoir au latéral droit, voilà. Au latéral droit Macanera, qui a eu altercation entre Macanera et un de ses anciens collaborateurs tout autour du président Alpha Condé, que nous apprions très bien. J'ai dit bonsoir à mon cher ami, mon frère Amara Toulémane de Moury, Ousmane Fofana, salamu alaykoum. Voilà, donc, et ce qui est grave dans tout ça là, j'ai rié tout cela, il y a Dumbia demande aux gens de rentrer. Demande aux gens de rentrer, de rentrer maintenant. De rentrer maintenant, dire, vous suivez, dire, le scène de suivre Facebook. C'est un dialogue, on va dire, yaaaah, le scène de suivre Facebook. Ah bon ? Petit, on t'a menti. Les gens là t'ont menti, tu as vu non, ils t'ont menti. Parce que ce qu'ils t'ont dit là, ce n'est pas ce que tu as obtenu. Ils t'ont dit qu'ils feront comme fait Seludalen Diallo, qu'ils feront comme faisait Alpha Condé, sortir cette masse. On dit Alpha vient le monde, très derrière. On t'a vu. Ils demandent aux gens de rentrer, rentrer. Monsieur Baori, bonsoir, le chef du gouvernement, bonsoir. Nous nous remercions toutes les personnes qui ont eu l'initiative d'écrire, de notifier que la transition prendra fin le 31 décembre. Parce que, aujourd'hui, cette date est en train de donner d'insomnie à beaucoup de personnes. D'insomnie par-ci, par-là. Donc, partagez. Je remercie mes parents de Kerovani. Voilà, je vous dis merci. Vous avez fait comme Béla. Voilà, parce que nous avons simplement vu le message d'Amara. Nous n'avons pas vu la sortie des gens à Béla. A Kerovani aussi, ils se sont déplacés pour aller voir le soutien de Kerovani. Et la vidéo, là, je n'ai pas fait jouer la vidéo, ce n'est pas important. Et, qu'est-ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs ? Partagez mes télèques. Je sais que, actuellement, la Chobl, il fait les vidéos tardivement. Voilà, c'est ce qui fait, voilà, les choses. Mais, nous avons été très naïfs. J'ai fait un petit déjeuner ce matin concernant les passeports. J'ai reçu les vraies informations concernant les passeports. C'est une diversion. C'est une diversion. C'est une diversion. Je m'apprêtais à faire un direct extraordinaire ce soir. Voilà. Je veux très bien mon grand à moi, Elzimi Ayek. Bambzadouar, Nikié. Bari, Bari, comment vas-tu ? Je le jure. Je voulais porter cette responsabilité sur un seul individu, qui s'appelle Ouya Sanda. Ouya Sanda. Le seul responsable. Mais, on me fait comprendre tout autour de Mamadi Doumbouya, que c'est une diversion. C'est pour juste ouvrir des débats et de s'attendre à ça dans les jours à venir. C'est-à-dire nous occuper par des fake news, nous occuper par des sujets, pour laisser l'essentiel. C'est-à-dire le 30e décembre, parce que nos commentaires, nos explications, rappeler les uns et les autres, par rapport à cette date-là, joue beaucoup, impacte beaucoup le CNRT. Et nous allons continuer à le faire. Partagez et mettez les cœurs. Nous allons commencer par le chef du gouvernement Baori. Ensemble, nous avons d'abord Li, c'est ce qu'il a dit, qui est très important, parce que c'est lui qui ne le dit pas à moi. Parce qu'il a lancé ce ravec-là dans la commune de Matoto. Dans la commune de Matoto. Dans la commune de Matoto. Et voilà ce qu'il dit, lui, Baori. Il dit, parce que c'était le 21 novembre 2024. Il est arrivé à Matoto. Il a lancé ce qu'on appelle le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, qu'on appelle le Ravec. Parce qu'en fait, si ce n'était pas le calendrier fixé par les principaux partis politiques et les forces sociales, on n'allait pas obtenir ce lancement-là. Ce qui n'est plus d'ailleurs important, parce que le 31 décembre, c'est ce que nous disons à qui veut l'entendre. Nous voulons une transition civile. C'est tout. L'affaire des passeports a laissé tomber. Si vous voulez le petit déjeuner que j'avais préparé par rapport à ça, je peux le faire. Si vous voulez taper fort, parce que nous avons beaucoup d'informations par rapport au passeport. Mais on me dit que c'est les fake news, c'est pour nous, nous envoyer ailleurs, pour oublier le 31 décembre. Je remercie mes tontons, mes tatas qui sont tout autour du CNRD, qui nous informent. Merci pour les infos. C'est comme ça aussi. Et moi, je le dis encore une fois. Nous tiendrons compte lorsque nous allons décanter les choses. Parce que ce que nous avons promis, nous ne sommes pas comme Doumbouya, nous allons respecter nos promesses. Lorsque la partie décantation va arriver, vous ferez partie. Ne vous en faites pas. Voilà, nous allons détailler. Vous séparez des responsables. On me dit que ça crasse sur YouTube, oui. C'est pas pour... Oui, ça crasse sur YouTube, oui. Moi-même, j'ai vu ça exactement. Donc, au lancement, à ma toute, voilà ce que Baori disait. Il dit, je suis venu vous rappeler que la réussite de cette transition repose sur ce projet, c'est-à-dire le recensement national de la population. C'est notre avenir, celui de nos enfants, et cela transformera profondément le fonctionnement de nos administrations. C'est ce qu'il a dit pour un premier temps. Et, je continue encore. Cette opération stratégique répond aux besoins des générations présentes et futures, tout en renforçant les bases d'une administration moderne et efficace. C'est ce qu'il a dit. Le recensement national de la population n'est pas lié à une élection. Le recensement général de la population est financé par l'ONIDI. C'est l'ONIDI qui finance. C'est une institution originale qui finance. Oui, c'est l'ONIDI, hein. Non, non, c'est pas l'ONIDI. Bon, je vais me l'appeler. Qui finance les recensements, les différents recensements des populations dans le monde. Parce que ces statistiques-là aident beaucoup dans le domaine de la santé, dans le domaine de la prévention, ou dans le domaine des ripostes stratégiques en cas de maladie, de pandémie ou d'épidémie. Voilà pourquoi les Nations Unies ont besoin de statistiques. C'est par rapport à ça. Chaque dix ans, chaque État est obligé de faire un recensement général de la population qui est différent du fichier électoral. Et ces recensements, c'est six mois ou neuf mois. C'est ce qui recommande le système des Nations Unies. C'est entre six mois et neuf mois. Ce n'est pas le cas guiné, c'est dans l'ensemble. Le recensement demande six à neuf mois. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi-même. Oui, c'est moi-même, c'est moi-même. C'était pendant, ce n'est pas si c'est pendant la, c'était pendant la Caneba. C'était moi-même, monsieur Hayek. C'était moi-même. Mon patron, c'était docteur Kuyati. Vous allez certainement le reconnaître. Il y avait son cabinet vétérinaire. Juste en face de la route, là, il y avait un salon comme ça. Voilà. Je travaillais pour monsieur Kuyati. Docteur Kuyati, du moins. Docteur Kuyati, avec son cabinet, là, il y avait... J'étais sous le... Voilà. Voilà. Sur la gestion de monsieur Diallo. Voilà. C'est comme ça. C'est moi-même, hein. C'est moi-même. C'est là-bas où on faisait nos stages en 2002-2003. Donc, ah, ok, 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 ok. Merci. Vraiment, respect à vous, mon frère. Respect à vous. Donc, je continue. Monsieur Baouri, parce que les statistiques, là, du recensement sont différentes du fichier électoral. Mais ce que vous ne dites pas au Guinée, ce que vous ne dites pas au Guinée, réellement, honnêtement, disons la vérité, vous n'allez pas utiliser le fichier électoral de 2020. Regardez-moi, dites-moi que vous n'allez pas utiliser le fichier électoral du professeur Alphacondé, le chef de l'État. Dites-moi. Parce que... Merci, grand frère Jimmy. Parce que la réalité, c'est ce qui a été décidé. Alors, pourquoi vous commencez le recensement étant donné, vous avez conclu de travailler avec le fichier électoral de 2020. Parce que nous allons expliquer au Guinée que juste, vous voulez gagner en temps. C'est uniquement en temps. Je profite pour s'allier, et là, c'est dans le galop. Nous avons des bonnes informations, des nouvelles, des très bonnes nouvelles, qui ne seront pas diffusées sur nos pages. Les gens ont dit que le monsieur-là est parti, il est parti dormir, il ne fait que manger tchèpe et se promener, d'accord. Vous êtes sur les plateformes bâti, par là, qu'on a ces rentrées, sorties comme ça, qu'on a au courant, 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 qu'on a t'aider. Et pourtant, l'inquiétude gagne. Nous avons les mêmes informations, à la même plateforme, la TikTok, vous avez l'information, parce que le monsieur-là, il décide de rentrer. Il décide de rentrer. En tête de là, détail barreau, personne ne va détailler ça sur la toile. Parce que ce qui m'a plu, dans le comportement d'Elas Dallagnalo, dans le comportement du RPG, dans le comportement de l'IFM, malgré que Cydia est différente de l'IFM, c'est parce que les gens-là ont passé tout le temps à expliquer à la communauté internationale, à toutes les institutions, que le coup d'état du 5 septembre n'était pas du tout un coup d'état. C'était juste du braquage. Juste du braquage. Et, vous avez écouté le grand feuille, Lincoln Suma. Vous avez écouté, parce que je mets ça entre par là, monsieur Baoui, parce que vous êtes partis réagir. Vous êtes partis réagir. Il réagit sur la page de Lincoln à travers votre conseiller. Il a réagi. Lorsqu'il a dit qu'Alfa Condé est rétabli. Oui, parce que vous avez fait tort à ce monsieur. Vous avez fait tort à ce monsieur. Aujourd'hui, la communauté internationale est en train de trouver une pièce de réchange à Doumbouia. On le sait très bien. Donc, il fallait sortir, envoyer les hamaras, partir, envoyer tout le monde pour montrer à la communauté internationale que le peuple l'aime. C'est tout. C'est l'objectif. On dit, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a la pression de la communauté internationale de type. parce que depuis que le FMI et la Banque mondiale ont dit que cette situation de Simandou est opaque, qu'ils ne comprennent rien dedans, et que les gens refusent de donner les contrats de Simandou à la communauté internationale aux institutions financières parce qu'il faut donner les contrats, il faut montrer qui est actionné, qui ne l'est pas, et qui travaille avec le gouvernement et qui ne l'est pas. Et vous refusez catégoriquement. Ce sont des lois universelles. Quand même les contrats miniers et les contrats pétroliers ainsi de suite s'est mis, les contrats sont mis, on donne le nom, on dit le géant anglais qui exploite les mines on dit le géant américain qui exploite comme ça, on dit le géant, ça dit les gens citent, les médias citent, les compagnies des sociétés qui exploitent les mines. Les contrats sont sur les sites du gouvernement. Mais catégoriquement, vous refusez. Et d'ailleurs, vous pensez qu'ils sont naïfs ? Djibadjakite, l'ancien rappel, merci beaucoup frère Jimmy, Djibadjakite organise une réunion avec des entrepreneurs locaux et avec le ministre des plans, le ministre du budget et autres pour avoir un plan de riposte. Comment montrer les documents, comment analyser, comment réagir par rapport au FMI de la Banque ? Écoutez, ils vous ont dit clairement, vous voulez obtenir les 600 millions, vous savez comme moi que les 600 millions de dollars seraient aujourd'hui un montant extrêmement important dans la vie des Guinéens. mais vous, vous avez des étages partout, vous avez des projets, vous avez des terrains partout, vous avez des comptes bancaires, mais vous refusez que le peuple profite parce que les 600 millions là, c'était pour le secteur primaire. J'ai dit à un ami, un ami qui a fait économie, économie gamme, c'est François Brantra, l'université en sable, il m'a dit, il est à la Banque Santa, il m'a dit clairement, il dit, le problème, vous n'avez pas du tout saisi le point fort, c'est que le gouvernement n'a rien d'intérêt dans les 600 millions, parce que le programme qu'ils ont envoyé au FMI, à la Banque mondiale, c'est juste financer, selon ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire, le fait que le FMI, la Banque mondiale vont financer les secteurs primaires, l'agriculture, l'élevage, la pêche, et autres, financer les petites et moins d'entreprises, ça n'arrange pas le temps. Tout le programme qu'ils ont envoyé au FMI, à la Banque mondiale, nous voulons faire cette usine, nous voulons faire cette route, nous voulons faire des immeubles, les gouvernements ont besoin de bâtiments administratifs, voilà ce qu'ils ont envoyé. Les gens l'ont dit, mais attendez, nous finançons ce qui impacte la population. C'est ce qui est normal ? Vous qui chantez par-ci, par-là, bientôt le 30 novembre, vous allez me montrer les acquis, ce que Doumbouya a fait. Moi, je l'ai tout le temps jamais quiconque a défis. Montrez-moi des contrats signés par Doumbouya, jusque-là. Jusque-là. Parce que quand j'ai écouté Diba, qui est le ministre du plan de la coopération, mais je n'en revenais pas. On dirait des enfants parce que les gens ne connaissent pas que c'est trop technique les mines. C'est trop technique. Lorsqu'Ablay Magasouba a été ici au Sénégal, vous avez vu comment il a été vraiment à la hauteur. Abelay Magasouba, l'ancien ministre des mines qui était d'Alpha Conde était une fois au Sénégal, expliquait les avancées. Parce que c'est ce monsieur, Abelay Magasouba, qui nous a donné tous les contrats. C'est en son temps que tous les contrats ont été bien ficelés. Et les architectes ou l'architecte des contrats, c'est qui ? C'est Nimaga qui est kidnappé aujourd'hui. Et tellement que nous nous sommes... Parce qu'il y a une clarté dans le débat. Parce qu'Ablay Magasouba était dans un pays de l'Afrique occidentale, expliquait aux Sénégalais, avec tous les médias, l'importance des mines. Aujourd'hui, nos projets miniers doivent faire ceci. C'est là pour la population guinienne. Devant le monde entier. Mais aujourd'hui, qui peut venir s'asseoir ? D'abord, Yibayakit n'a pas l'aura là. Il n'a pas cette culture minière. Même si on dit qu'il a fait banque ou quoi, tout le monde sait, tout le monde sait, il n'a pas son bac dans ce pays. Il n'a pas fait l'université dans ce pays. Mais on dit non qu'il a travaillé dans la Société Générale de Guinée, mais je ne sais pas quoi. Maintenant, vous ne voulez pas ce que vous, c'est ce que vous m'avez dit. Écoute-toi, vous perdrez votre temps. Ce que la banque mondiale a dit, parce qu'on faisait partie des gens qui ont écrit les rapports. Dans tous les rapports, nous, on était très étonnés qu'il n'y avait ni agriculture, ni élevage, ni pêche, ni organisation féminine, encadrement, les micro-féminines. Rien n'était dans les rapports du gouvernement face à la banque mondiale. Tous ceux qui étaient là-bas, ils veulent construire des étages pour des banques internationales, ils veulent faire des bâtiments sociaux, mais les gens la connaissent très bien. Tous les contrats des bâtiments sociaux seront donnés à qui ? Aux familles des membres du CNRG. Mousto Aïdikomaya, Mousto, comment vas-tu ? C'est ce qui est clair. Tant que M. Baoury, vous ne voulez pas organiser les élections, il n'y a pas de souci, nous sommes d'accord avec vous. Mais c'est à nous de décider si vous devez rester au-delà du 30% de ça. C'est clair. Nous continuons. Le latéral droit, je voudrais m'adresser à toi toute sincérité. Parce que ce qu'ils appellent la honte a quitté ce pays. C'est un peu ça. C'est ton poste-là. Te voilà ici. Regarde-toi, le latéral droit, regarde-toi. Comme nous avons dit que tu ne ris pas, tu n'es pas content, regarde-toi. Regarde le latéral droit. Et voilà ce qu'il disait. Excusez-moi. Il dit ceci. Makanera, Makanera, passé, on dit que tu as plus de 30 jusqu'à 40 documents des pistes de notes. Le gouvernement a signé un contrat avec toi. Un contrat avec toi. Malgré qu'on me fait comprendre que Bauri est en train de te regarder avec des mauvais yeux. Bauri te connaît. Mais nous allons mettre ça de côté. Parce que, automatiquement, Bauri te voit comme un rival. Le poste du futur Premier ministre. Le poste de Premier ministre. Parce que, on veut remettre ce poste-là à la basse-côte. on me fait savoir que tu es mieux placé pour occuper ce poste. Que tu es mieux placé. Bauri te voit avec méfiance. Et regardez ce portrait, ce qu'il dit. Parce que, il faut être un bonarien, un vaurien, quelqu'un qui n'est pas à l'école. Pour regarder Mamali Djoubouya le traité du digne fils de ce pays. Vu son parcours. Ils nous ont interdit de mettre tous les postes, tous les postes, juste après le coup d'État. Nous avons voulu faire rejouer des entretiens au niveau des grandes gueules juste après le coup d'État. Mais, nos supérieurs nous l'ont interdit. J'ai voulu faire passer sur ma page, toutes mes pages, Benito Identité, Masanta Benito, arrobas Masanta, et même sur TikTok, Benito Arcancel, tout ce que tu as dit sur les grandes gueules, ce idioma est autrefile. Par rapport à ce que tu, par rapport à ton texte d'aujourd'hui. Parce que tu dis que ça a été un immense, un immense bonheur pour moi de servir notre paradis, la Guinée. Écoutez, très bien, ça a été un immense bonheur pour moi de servir, et pourtant, ce n'est pas ce que tu avais dit lorsque tu prenais le vol pour aller à Zéry-Corée, que tu partais pour des messages de sensibilisation pour la paix. Nous ne sommes pas en guerre. Nous connaissons tous aujourd'hui que la forêt est extrêmement guettée. il y a plus de 300 soldats des forces spéciales en forêt. Vous avez infiltré partout la forêt, ça va aller jusqu'à 1000, par exemple, 1000 soldats des forces spéciales, 1000 soldats seront déployés sur toute l'étendue de la forêt, la Guinée forestière. C'est ce que nous avons appris. Il y aura des bataillons, c'est-à-dire, ils vont envoyer des bataillons de 200, de 200, répartis en 3 bataillons, 200, ça va faire 800 plus le bataillon principal à Zéry-Corée. C'est ce que nous avons appris. Il y aura à peu près 5 bataillons, c'est-à-dire, 200, 200, 5 fois, partout sur l'étendue du territoire de la Guinée forestière. Comment vas-tu ? C'est ce que nous avons appris. Parce que ça viendra de là, c'est la forêt-là qui sera l'élément déclenchateur de tout. C'est nous qui allons déclencher tout. La forêt que vous voyez comme ça. Donc, vous dites tellement que c'est malhonnête, il y a plus de 692 commentaires. J'ai sélectionné 100 commentaires les plus importants. Parce que les 100 commentaires sont les commentaires des cadres qui ont travaillé avec vous, avec toi, petit, ma carrière. Je te vois je ne sais pas pourquoi. Des cadres qui ont travaillé avec toi. Des cadres qui ont été avec toi dans les forces vivantes. Ils ont commenté d'autres pas de lignomie, des mots forêts. Je suis allé dans le dictionnaire pour trouver les définitions des mots. poltron, malhonnêtes. Il y a même quelqu'un qui n'a pas le Zanga le roi. Voilà. Il y a trop de mots. Sinon, franchement, je prendrai un seul commentaire qui m'a beaucoup intéressé. Mais je vais lire ton test d'abord. Chers abonnés, voilà ce que l'individu Makanela disait aujourd'hui. ça a été un immense bonheur pour moi de servir notre paradis. Il a dit entre parenthèses l'ami la Guinée sous le leadership de Général Mamadi Doumbouya. Écoutez, sous le leadership quand il a parlé de paradis, il a mis virgule. Il dit sous le leadership Amadi Doumbouya à tes côtés valeureux guillet fils de la Guinée mon frère général Amara Kamara. Écoutez, très bien, sous le leadership il a servi la Guinée, le paradis, sous le leadership de Mamadi Doumbouya. Il dit à tes côtés le valeureux guillet fils de Guinée, son frère Amara, est devenu son frère. J'ai juste voulu prendre la vidéo où il a attaqué Amara, où il a parlé des personnes dans ce pays qu'on ne n'a pas vus au BAPC, au baccalauréat, dans ce pays il y a trop de discours sur toi Makanera. Aujourd'hui, Amara est devenu d'un fils de ce pays. Et ce petit volien, regardez-le, je remercie même Marouane qui nous explique ses zestes, il fait comme ça, il soulève la tétanie, c'est comme ça il marche Amara, regardez comment il marche, il fait comme ça, il regarde, parce que, c'est un gawa quoi en fait, il est trop gawa, trop gawa, il est trop complexé, il ne pouvait pas parler devant 10 personnes, Amara qui ouvrait comme ça, il ne pouvait pas parler devant 10, 15 personnes, son nom, il était trop complexé. Voilà, regardez-le, il est trop, il est trop sourd de lui, regardez-le, voilà, donc, il est gardé-le très bien. Et voilà ce qu'il dit, lui Amara, il dit, les gens ont compris que c'est le général Dumbuya qui peut faire l'affaire de ce pays et nous allons lui demander de prendre ses responsabilités. Écoutez, très bien, est-ce que vous comprenez ? T'as marié-toi, effectivement, il y a trop, allez-y, écoutez ce type-là, c'est un vrai fanfaron, il est trop complexé, il est trop gawa, il est trop gawa, il est trop gawa, il dit, les gens ont compris que c'est le général Dumbuya qui peut faire l'affaire de ce pays. Hein ? Et nous allons lui demander de prendre ses responsabilités, parce que c'est que les gens ne se comprennent pas là, c'est très chaud au palais, vous avez, malgré que Dumbuya ne veut pas, vous avez tout fait, le monsieur ne veut pas, il ne veut pas, parce que ce que vous l'avez demandé là, il a simplement dit d'aller vers les gens, les convaincre, il veut voir que oui, les gens peuvent l'accepter, c'est ce qu'il a demandé, et vous êtes en train de taper poteau partout, vous êtes en train de taper poteau partout, c'est ce qu'il a dit là, c'est une réalité, allez-y vers la population, je veux être convaincu que oui, que je peux être candidat sans conséquences, parce que nous l'avons dit, Dumbuya est une sécurité pour vous, vous avez peur de répondre devant l'injustice, parce que nous voyons vos émails passer par là, les terrains passés par là, vous avez peur, donc, chers compatriotes, des dispositions sont déjà prises pour le 30 novembre à Paris, en France, et nous remercions les forums des forces sociales, nous remercions le FNDC, nous remercions tous ceux qui aiment ce pays, toutes ces personnes qui ont décidé de montrer aux organisateurs du 30 novembre 2024, parce qu'ils ont décidé que de montrer au monde entier les acquis de brouilles à travers des audiovisuels de ce n'est pas quoi, et ce n'est pas vrai, parce que ce qui est grave, c'est que vous ne montrez rien qui ne viendra pas d'Alpha Kondé, du gouvernement d'Alpha Kondé, allez-y prendre les bâtiments sociaux, dites que c'est Doumbia qui a fait, la mine Kondé a déjà dit que c'est Doumbia qui a fait l'hôpital d'Onka, il a dit partout que c'est Doumbia qui a fait l'hôpital d'Onka, hein, et ça vous comprenez, et allez-y montrer, parce que Simandou, nous savons très bien qui a fait Simandou, c'est Alpha Kondé, tous les contrats, voilà où Denis Maga a été kibnappé, je ne sais pas, les routes là, je ne sais pas quelles routes vous voulez nous montrer, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de routes, Keroa Nikaka, partout, regardez, moi, Benito, à la place de Doumbia, j'ai fait le coup d'État, une grosse erreur dans ma vie, qu'est-ce que j'allais faire ? J'ai trouvé des milliards à la banque, des projets signés, des contrats désassignés, moi, j'allais sortir par la grande porte, devant l'histoire, qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais exactement la façon dont les projets sont faits, c'est de déposer à la banque centrale, tous les contrats là, j'allais les exécuter à la lettre. Vous pensez qu'on allait mettre ces réussites là au crédit de qui ? On allait mettre ces réussites là au crédit de qui ? De Mamadi Doumbia. Tous les contrats signés à la banque, tous les contrats désassignés avec les sociétés, tout est là. moi, j'allais exécuter exactement, sans changer. Vous pensez que si je réussissais de faire exactement ce qui est fait là allait être mis dans le compte de qui ? De Mamadi Doumbia. Moi, qui ai fait là ? Parce que l'État est une continuité. Vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bête. Vous avez vu l'argent, les femmes, vous avez tout pris. Vous avez commencé à coucher avec les filles, les envoient, papapapa, c'est comme ça. L'argent, l'odeur de l'argent. Donc, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, tout est compliqué dans vos mains. Je vais terminer par Ouya Sanda, le plus malhonnête, le plus grand menteur. Aujourd'hui, les gens crient par ci, par là. Le communiqué est là. Je vais lire le communiqué. Monsieur Bachir, il faut quitter dans ça. Là, je veux te défendre, Monsieur Bachir. Monsieur Bachir, j'ai envie de te défendre. Merci. En te défendant, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, je laisse tomber. Sinon, moi, Benito, j'allais te conseiller de te laver dans cette situation des passeports. Il y a un document, je vais le chercher, je vais le retrouver demain. Ou, on t'a exclu dans la confection des passeports. Toute la situation où est la situation des passeports, documents de voyage, entre les territoires au ministère de la Sécurité. Ils ont donné par-ci, par-là, les copines et autres. On le sait. Mais, à ta place, là, je n'aurais pas fait ce communiqué. Voilà pourquoi, les amis, attention, Benito, c'est l'étape à l'heure. Parce qu'au fait, ils nous ont très bien expliqué qu'il y a des Guinéens qui, vivant à l'étranger, sont allés à l'ambassade. Ils ont déposé l'argent. Les passeports ont été faits. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Quand vous envoyez les passeports, quand les passeports quittent, qu'on a pris pour les différentes ambassades, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ces faux diplomates. Ils distribuent les passeports aux proches des membres du CNFD. Les restes là, quand tu viens, on dit non, le passeport n'est pas venu. Laisse ton numéro ici, nous allons t'appeler quand le passeport sera là. Une fois à la maison, un ou deux jours après, on t'appelle. On dit, bon monsieur, nous avons d'autres propositions pour toi que pour que ton passeport... Le passeport est à l'ambassade, hein ? Il t'appelle. Et nous avons d'autres propositions pour toi pour que tu reçois ton passeport en temps. Il faut payer 150 dollars, 200 euros. On t'envoie le passeport. Rapidement. Nous avons quelqu'un à Conakry, il met un DHL pour envahir. Ou bien, nous avons deux diplomates qui arrivent là. Ils envoient ça. Nous avons la soeur ou bien le fils d'un diplomate qui arrive. Voilà comment ça marche. Étant donné que le passeport est avec eux, c'est comme ça, ils ont ramassé beaucoup. Et ça, c'est qui ? C'est l'organisation de qui ? Qui a mis ça sous place ? C'est Ouyasana, c'est Morisana. Voilà comment il gagne son argent, Morisana. Ce n'est pas par le ministère de la Sécurité. On me l'a très bien expliqué. Et qu'est-ce qui se passe ? Des fois, on dit, tel matériel est fini. Mais si tu veux obtenir, il faut payer ça. Tu donnes ça. Et puis, oui, on fait pour toi. Laisse, cela est déjà fait. Quand vous prenez des vétérinaires comme nous là, vous les envoiez comme diplomates, vous prenez des agronomes, comme ici là, quand vous portez à Washington, c'est la famille de Morisana, c'est sa nièce qui est ambassadrice. Tout le staff qui est là-bas, ce sont ses parents. C'est tout, hein ? Donc, l'affaire des passeports l'a laissé tomber. Vous vous rappelez lorsque je vous ai dit qu'il y a certains Guinéens qui ont été arrêtés ici, qui sont passés par Nicaragua, on dit que les passeports, les numéros de série ne sont pas conformes aux données. Mais je vais vous dire la vérité dont un frère me l'a dit, c'est en Malaisie, il est en Malaisie. C'est un grand... Il dit ce qu'il inquiète dans cette affaire, ce sont les informations des Guinéens. Les informations que les Guinéens sont en train de donner aujourd'hui sont en train d'être mises sur la place publique. Toutes les données des Guinéens aujourd'hui, ce qui font les passeports aujourd'hui, quand on a reçu toutes les données, on met sur le papier, on enveloppe, on envoie en Malaisie. C'est en Malaisie, il y a un certain Kouakabala, c'est lui qui est chargé de faire les passeports en Malaisie. C'est une petite entreprise malaise qui fait les passeports. Mais si on t'explique comment les données sont gérées, et ce sont des données biométriques qui sont sur des sites, il dit que son inquiétude c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que les données biométriques des Guinéens ne sont pas en sécurité. Avec le monde de la cyberactivité, avec ce monde aujourd'hui, que c'est très dangereux. Il me l'a dit, il m'a envoyé même le document, il m'a envoyé une enveloppe où ? L'enveloppe dans laquelle on met les documents des Guinéens pour envoyer en Malaisie pour faire le passeport. C'est très dangereux. Moi-même, c'est la partie-là qui m'inquiète. C'est là-bas mon problème. Ce sont ces données biométriques. C'est ça, c'est ça mon souci. Ce n'est pas le reste. Donc, on se reprend tout de suite à ce TikTok. Merci, portez-vous très bien. Et n'oubliez pas, le 30 décembre, c'est la fin de la transition. Dumbuya a déjà rappelé sa troupe. Il a demandé à ses moutons et chèvres de rentrer. Ses brebis galets de rentrer. Tout le monde demande de rentrer. Voilà. Tout ce qui a été fait là, le résultat a été négatif. Donc, il demande aux brebis galets de rentrer, de laisser leur manoir dans sa coure. dans un accasé promené, tout le reste de rentrer. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. On est ensemble. N'oubliez pas, nous allons rentrer au pays après le 31 décembre. N'écoutez pas ceux qui sont sur les plateformes TikTok en train de vociférer. que la Guinée n'appartient pas aux parents. Je vous ai dit parce que vous me taggez. Quand vous me taggez, on m'envole la notification. Et puis, quand je clique, on dit la Guinée, même la Guinée appartient à ses parents. Comme c'est écrit dans une constitution qu'il a le droit de mettre les enfants déjà en prison, il a le droit de tuer les enfants des gens. Celui qui a le droit de garder des pères des familles en prison. Celui qui a le droit d'envoyer qui il veut en prison et libérer qui il veut. Il n'y a pas de soucis. Calmez-vous. Cherchez le cardio. Si vous avez le cardio, cherchez le cardio. Alors, le cardio n'est-ce pas ? Dans ma cardio n'est-ce pas ? D'autres, mon chère m'a dit ça. Mon chère m'a dit mon chère m'a dit beaucoup de personnes. mon chère m'a dit ça. Le cardio n'est-ce pas ? Cherchez le cardio. Il n'est-ce pas ? Parce que le cardio est bon même dans ma c'est-à-dire qu'il a dit ça. Il n'y a qu'à prendre tous les peuls, tous les petits peuls vendus il n'y a qu'à nommé ministre. Il prend tous les cognacés, les petits cognacés vendus ou les petits forestiers vendus les nommés. S'il pense qu'il va obtenir la Guinée forestière, la boule de Guinée, on se reprend après. Voilà, parce que pour la route Guinée belle, ça c'est cuit. Il ne peut pas avoir la route Guinée. Ah si ! Comme la Guinée à la Molta l'a dit. On verra. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour les partages. Merci beaucoup. Merci. Portez-vous très bien. On se reprend. Voilà.